Salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Great World Corporation donc on est sur la première mission du jeu et on va partir donc on va faire une liaison bon allez on va attaquer par où je prends vous voyez c'est ça qui est pas mal par contre pour la construction je vous l'ai expliqué le fait de pouvoir zoomer dézoomer et tourner la carte c'est quand même intéressant après on a l'habitude de construire des lignes enfin moi j'ai l'habitude de construire des lignes donc ça ne me pose aucun souci allez on envoie notre premier train pendant ce temps j'aurai le temps de construire autre chose alors on ajoute une gare donc 30 et balling green on décharge voilà c'est parti premier train il est parti ensuite et ils ont besoin de viande donc on va faire une chose ah oui mais vous voyez je peux pas faire de lignes entre les deux et d'abord que je relis c'est ça qui est intéressant aussi et oui et oui les amis et vous voyez à partir du moment où j'ai connecté la gare la ville a changé alors on ajoute une gare donc on a fait partir de balling je vais mettre que deux passagers parce que sinon je vais pas m'en sortir et donc on est à clarkesville ah oui mais comme il n'y a qu'un passager le train va rester là ah ça y est ils sont chargés bom alors j'ai dépensé beaucoup mais c'est pas grave pas bon de ça il y a des pentes vous allez voir vous allez comprendre ce que je suis en train de faire je suis désolé je suis reparti dans mes constructions sans vous parler donc non je vais rester voilà donc j'ai relié clarkesville à san bruno parce que clarkesville a besoin de céréales pour faire de la viande mais kane a besoin aussi de céréales même s'ils ont besoin de bois pour faire des planches donc j'ai lié les deux j'ai relié ma ligne existante d'accord et j'ai commencé à faire une double voie et malheureusement je suis obligé d'en faire une ici aussi voilà bon j'ai juste 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 de quoi acheter un nouveau train alors le problème c'est que ma ligne elle a fait ça clarkesville et un sans bruno alors à sans bruno on va changer je vais faire je suis obligé d'en faire que deux parce que sinon ça va c'est pas bon du tout donc mon train va partir alors bien sûr il attend que celui là soit arrivé voilà donc il part vers clarkesville et de clarkesville il partira sans bruno quoique en fait j'aurais pu directement aller le faire à lyon bon bah je me suis planté j'ai fait une boulette bon dès qu'on commence à gagner un peu de sous je vais faire le raccord ici aussi pourquoi tu veux pas clique moi collision avec une autre structure et c'est tout chaud pour cincinnati et voyez maintenant j'ai un peu plus de passagers donc c'est déjà pas mal alors on va accélérer un peu pour gagner un peu de sous parce que bien évidemment vous l'avez compris au niveau du budget on a voilà le compte bancaire limite de découvert le premier trimestre j'ai gagné 1400 là je vais trimestre actuel je suis à moins 600 parce qu'il vient juste de commencer donc bon taux d'intérêt ah oui et oh là bien évidemment ils nous font une découverte donc taux d'intérêt voilà donc 3000 c'est pas mal ah c'est 6000 par wagon 3000 par wagon waouh c'est cool ça dit donc qu'est ce qui est le plus payant 3080 3003 3003 écoutez les amis 3008 2008 ben je serais débile ah oui ah la la oh j'avais pas vu ça j'ai pu montrer ou pas regardez ça alors je vais partir sur l'egvil on a dit ça va la production est bonne donc je charge et sur j'achète on achète le bois regardez ça attentivement si je le livre la syrie je le vends 3850 mais si je le vends je le livre la ville je le vends que 3300 oui les amis eh j'avais pas vu ça aussi eh c'est pas mal du tout alors à clerksville comme il me le paye ah 3300 ça vaut pas le coup voyez la différence 3080 pour les céréales et 2860 j'aime beaucoup cette idée d'avoir des prix différents ah ouais non mais attendez la viande ben on a compris 3008 mais s'ils la vendent 7260 ça vaut le goût bon par contre il me l'achète combien oui 7260 c'est bien ce que j'avais vu il y a une chose qu'on peut faire par contre vous allez voir alors on va doubler la ligne ici donc Clarksville on va livrer à la petite ferme deux par deux ça fait une train de plus je vais faire une corrective sur mon train de voyager oui ah ouais non mais ça va pas merde pas du tout à 4 km heure c'est pas bon bon ben je vais mettre un train de viande mais il y a les deux trains ils peuvent rentrer dans la gare il n'y a pas de souci je voulais expliquer voilà vous voyez il n'y a que le déplacement qu'ils ont puisque vous êtes nouveau ici je tiens à vous informer que les locomotives ne sont plus toutes jeunes le passage du temps n'épargne rien ni personne et les trains y sont soumis eux aussi surtout quand les marchandises transportées sont lourdes plus le kilométrage et l'âge d'une locomotive sont importants plus elle risque de tomber en panne sur les rails pour réduire ce genre de risque je ne peux que vous conseiller de construire des ateliers de reparation dans vos gares et d'envoyer vos locomotives à l'entretien de temps à autre une maintenance régulière diminuera les effets négatifs qui viennent au fil des kilomètres mais si votre train est en mauvaise attaque elle est trop vieux et il n'y a alas pas grande chose à faire ça on avait compris alors c'est où qu'on gère c'est ici non mais ça va pas c'est pas sérieux vous me faites non ah c'est le gare pardon une seule locomotive accélérer la vitamine à la station de service atelier de réparation c'est ça qui veut oh ouais non mais bon j'ai fait une sauvegarde on va voir parce que ça va pas du tout ça ah bah voilà non mais c'est pas sérieux ah j'ai compris atelier de réparation une seule locomotive à la fois peut aller en maintenance à la gare le coût du service sera de 300$ la maintenance des locomotives à la gare sera 10% moins cher le coût du service sera réduit de 100$ maintenance en moins de coûts ah d'accord il faut l'atelier de réparation d'abord bowling green bon on l'installe voilà j'ai fait l'objectif et par contre il faut que je le fasse ici aussi est ce qui m'emmerde le plus ils sont chiant il faut payer les signes il faut payer ici et ici maintenance fréquente afin d'éviter que votre train ne tombe en panne sur le rail il est nécessaire de programmer par avance l'entretien de votre locomotive dans vos gare vous devez donc indiquer c'est la locomotive de chaque train doit faire l'objet d'une maintenance à une gare dotée d'une station de reparation à l'aide du planificateur de trajet vous pouvez opter pour une session de train maintenance unique laquelle a lieu lorsque le train passe par la gare indiquée vous pouvez choisir de programmer une session chaque fois que le train passe par cette gare bon par contre on va gagner un peu tout parce que voilà allez on reprend les trains donc alors les services voilà attendez un peu donc on pourra augmenter bon on va pas le faire je vais tous les mettre on va voir on va étudier la chose je suis pas convaincu que ce que j'ai fait c'est bon faut pas que ça me pompe trop d'argent alors ça c'est l'entretien pour le t2 voilà le t2 fait la maintenance ah voilà condition de la locomotive hé ils se sont foirés complet vous avez vu sprites machin et tout alors l'éditeur c'est vrai j'ai oublié de vous le dire donc l'éditeur c'est iceberg interactive le développeur c'est corby games je connais pas le développeur mais l'éditeur iceberg interactive il est connu sur la chaîne je vous ai déjà présenté plusieurs titres dont anti-graviator et puis surtout le plus connu enfin l'un des jeux les plus connus d'iceberg interactive c'est starpoint gemini avec tous les dlc je crois même qu'ils avaient édité aussi starpoint 2 mais starpoint 3 c'est pas eux ils ont édité aussi conarium que je vous invite à vérifier sur ma chaîne ça va être des genres totalement différents enfin voilà donc horizon aussi qui était un jeu de stratégie spatiale gas guzzler ce que je vous ai présenté vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne donc tiny troopers aussi pour lesquels j'ai fait une petite présentation donc voilà iceberg interactive est assez connu au niveau des éditeurs voilà donc il est un coeur de réparation dites moi il y a du boulot bon la douille elle est où la douille moins 443 pour réparer le au boulot oui par contre c'est ce que j'avais bien vu ça va pas le faire il va probablement réparer à chaque fois qu'il va arriver en garde bon on est à 24000 ce qui est déjà pas mal donc ça remonte et puis surtout ben voilà on va pouvoir attaquer à faire de la viande la bif alors est-ce que je vois qu'il se met en réparation mais et ouais non 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 pas ça bon allez en avant pour commander une autre machine donc on le fait partir de Clarksville on lui fait charger du bif et on le fait livrer à bowling par contre vous avez vu hein et ouais ils défilent hein ils en consomment eux c'est pour ça que j'ai bien fait de mettre 2 trains de de céréales parce que la ville consomme une partie de ce qui est fait à la ferme la ferme elle est là hein les amis si vous l'avez pas vu regardez elle est là putain les trains ils s'abîment drôlement vite oh regardez ça donc je devrais encaisser 14000 et voilà hé 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 ça y est on a commencé à faire du pognon alors donc le souci mon gros souci maintenant c'est que il faut que je parte donc de la gare ici pour aller relier là bas j'ai pas le choix je peux pas faire autrement je voulais expliquer donc on va le faire ensemble et oui parce que si je veux relier la série c'est pas le choix voilà oh bordel bon heureusement que j'ai regardé le prix vous l'avez vu ça a coûté bonbon euh ouais c'est bon c'est un bon prix alors Elizabeth Town donc je sais que ça ça va coûter ça va peser lourd voilà voilà ici aussi ils achètent donc ça ferait que je peux je pourrais même faire un raccord peut-être en dehors de la ville bon voilà enfin pour le moment alors je veux voir celui-là dans l'état où il est puisqu'il est à 63% ohlala ça veut dire que c'est manuellement qu'il va falloir alors ça c'est mal géré si je mets en si je mets comme ça si je mets comme ça à chaque fois qu'il rentre dans la gare il répare et donc 400$ à chaque fois si je le mets comme ça c'est une fois cher client bon nouveau signalons que vous détenez la ligne de crédit dans votre banque euh découvert maximum euh autorisé pour votre entreprise 50 000$ veuillez noter oh merde j'avais pas vu que si vous dépassez cette limite vos transactions bancaires seront bloquées et votre entreprise sera gelée je me permets également de vous rappeler que la banque facture des frais quotidiens pour l'utilisation d'une ligne de crédit ouais j'avais pas fait gaffe putain bon donc il est en réparation ou pas ? hey mais il répare à quel niveau ? ah c'est chiant hein vous voyez là il attend parce qu'il y avait ce train qui était là donc là il va partir parce que ma déviation elle est trop loin pourquoi il répare pas lui ? il répare à partir de combien ? non mais ça va pas du tout ça ? ah c'est chiant ce système de réparation bordel mais tu vas te réparer oui bon vous voyez que l'argent n'est pas un souci oui par contre j'ai pas fait gaffe à la date il faut que je la regarde je me suis un peu trop focalisé là dessus mais tu vas réparer bordel ? mais quoi il joue lui ? ça va pas du tout ça ? il est complet ce jeu ? ouais ça va pas du tout ? il a encore sauté ? ah c'est pour tous les trains ? ah non mais vous faites chier là et ben ça va pas me plaire du tout les amis bon euh j'en suis où moi ? 539 jours restants bon mais d'ailleurs je sais toujours pas où je dois livrer moi livrer 10 fer ah d'accord à la série ok bon ben ça va aller vite en fait euh ouais on va peut-être installer le truc de recherche on va le faire ensemble avant que j'arrête parce que j'avais pas vu que voilà encore dépensé plein de sous pénible ah 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 bon allez je n'arrête là pour aujourd'hui donc on a vu un petit peu on avance euh il y a des défauts malheureusement il y a des défauts donc il faut s'y faire euh si je vois que mon argent baisse trop euh ça va pas me plaire ouh la la regardez moi ça la puissance du moteur affecte le temps d'accélération de la locomotive non fiabilité oui donc on va pouvoir augmenter la vie la puissance la vitesse max la capacité de traction euh le modèle best friend on va pouvoir euh avoir une nouvelle locomotive cool consommation de carburant usure c'est top ça 500 jours ben oui je sais pas quand c'est que ça sera fini ça risque d'être pas fini avant que j'ai terminé moi la quête mais bon allez j'en arrête là pour aujourd'hui et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo là-dessus euh pour encore critiquer un peu le jeu parce que euh effectivement il a des défauts bon ben on va faire avec on le sait et je suis pas connu que les développeurs ils vont le changer puisqu'il vient de sortir en version finale donc à mon avis ça évoluera pas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo amusez vous le jeu beaucoup prenez soigne de vous portez vous bien et à bientôt salut bye bye à bientôt